Bonjour, je m'appelle Christine, je suis technicienne à la bibliothèque Guy-Bélin de Saint-Eustache. Et pour l'Halloween, nous vous présentons l'atelier Créer ton propre masque. Bon, il y a bien des fissures, mille et une façons de créer un masque d'Halloween original et fabuleux. Et je suis certaine que toi et tes parents auront beaucoup de créativité et d'imagination pour en fabriquer. Mais allons-y avec ce qu'il y a de plus simple, si tu le veux bien. Alors, étape 1, découpe ton modèle. Tu vas pouvoir venir chercher à la bibliothèque un de ces deux modèles, un pour les 3 à 5 ans et un pour les 6 à 10. Donc, ça te prend des ciseaux, tu découpes autour de ton masque, ce qui va donner ceci à la fin. Étape 2. Trace le contour de ton masque sur du carton de la couleur de ton choix. Pour comparer ça, par exemple, ici, moi, j'ai un carton noir. Alors, je prends mon modèle que j'ai découpé tantôt avec un crayon à la mine et je trace le contour sur le carton. Ensuite, je vais découper mon masque. Ou, si tu veux, tu peux le colorier, faire des dessins et y coller, par exemple, des petites images découpées dans des revues, magazines ou journaux. Étape 3. Et bien, laisse aller l'artiste en toi. Alors, par exemple, utilise de la colle en bâton ou de la colle chaude. Par exemple, tu peux utiliser des belles petites feuilles d'automne, des yeux que j'ai mis dans un petit pot ici. Nous avons aussi le choix de prendre des petits pompons, des fleurs, des cure-pipes. Ça, c'est le fait parce que ça se plie comme ça. On a aussi des collants d'Halloween. Tu peux prendre de la ficelle et faire des cheveux avec du papier marché. Des plumes de toutes sortes. Et tu peux faire aussi des sourcils, comme ça. Alors, crée ton propre personnage, ton propre animal, par exemple, un monstre. Tu peux aussi y aller avec un thème. Par exemple, moi ici, j'ai fait un petit masque sur l'Halloween. Ensuite, j'ai créé un petit monstre avec des plumes, comme ceci. Et tu peux même mettre un personnage comme, par exemple, une sorcière. J'ai rajouté en arrière, tu vois, une petite paille où ça peut être un bâton. Plutôt que de prendre la ficelle pour attacher, tu peux utiliser un petit bâton comme ceci. Tada! Alors, renvoie-nous une photo de toi avec ton masque par courriel. Au plus tard, le 2 novembre, à l'adresse de courriel lbouchard à commercial-saint-eustache.ca. Dans ton courriel, n'oublie pas aussi d'indiquer ton nom complet, ton numéro de carte citoyen et ton numéro de téléphone. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir en famille et passe un joyeux Halloween!